Salut à toutes et à tous, c'est Koué, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo guide et cette fois-ci on va aborder le SBR représentant de l'univers 7, on continue notre petit chemin sur les différents SBR des niveaux 31 à 40 qui sont venus récemment sur la globale et donc pour ce guide SBR, ça va être un petit peu particulier étant donné que vous le savez le SBR 7 est probablement le plus compliqué du lot quand on n'a pas le lead premium j'entends, c'est à dire si on n'a pas Krillin Agilité qui est sorti récemment lead 120%, si on n'a pas Goku Freezer lead à 177% ou si on n'a pas de Jouaï Puissance lead à 170% et 130% je crois quand même pour l'attaque, je crois et ben cet iceberg est quand même relativement compliqué, c'est l'une des demandes qui m'est revenue le plus fréquemment c'est de proposer un guide sans le leader premium, ce que je vais vous concocter ici c'est un guide aussi qui est un petit peu particulier parce qu'on va pas vraiment pouvoir parler de remplaçants et de titulaires étant donné que la catégorie est extrêmement restreinte, sinon comme d'habitude on va aller un petit peu parler de team building parler de personnages titulaires remplaçants en dehors de ce que je viens de dire et puis à côté comme d'hab, une run d'exemples commentés donc pour commencer, on va aller un petit peu parler de la catégorie qui comme je le disais juste avant est extrêmement restreinte c'est une catégorie qui a vraiment très peu de personnages dedans, sachant que moi j'ai pas tout il me manque Migate puis LR, il me manque Goku Freezer, pas Goku Freezer plutôt, il me manque le Jouaï Puissance il me manque Goku Vegeta LR Endurance, il me manque un certain nombre d'unités aussi ce qui complique quand même pas mal les choses moi j'ai encore la chance d'avoir le lead Goku Freezer LR donc je l'ai passé sans aucun problème mais dès qu'on a pas de lead premium, comme je le disais juste avant, c'est très compliqué parce qu'on a vraiment un pool d'unités qui est extrêmement restreint, il n'y a pas moyen de réinventer la roue en fait il n'y a pas moyen de sortir des stratégies, un petit peu tomber du camion comme on peut le faire dans d'autres resbères grâce à la variété des catégories, bah là malheureusement on a pas du tout accès à cette variété de catégories là elle est inexistante, on doit vraiment se limiter à un pool de personnages bien définis qui est assez restreint sachant qu'il y a quand même Golden Freezer Endurance qui va sortir d'ici quelques jours sur la version globale sur lequel d'ailleurs il y a Juba et Puissance, ce qui peut aider certains d'entre vous avec ce SBR là maintenant moi mon idée c'est pas de vous dire d'invoquer sur Golden Freezer Endurance d'aller prendre Juba et Puissance avec des pièces roues ou quoi, non l'idée c'est quand même d'essayer de composer avec ce qu'on peut avoir peut-être si vous soulignez dans cette catégorie là, il y a quand même malgré tout, malgré ce problème de variété les unités qui sont quand même relativement anciennes, je pense à Juba et Agilité qui est quand même sortie en 2016 il y a Migate Intelligence qui est sorti en fin 2017 il y a quand même Vegeta Evo qui est sorti en 2018 si je dis pas de bêtises après Goku et Freezer MF je crois C17 c'est même mi-2018, je crois que c'était en août 2018 si je dis pas de bêtises Golden Freezer Endurance c'était début 2018 bon Goku Freezer, forcément on va pas tellement en parler dans cette vidéo mais il est quand même sorti également en 2018 enfin voilà, globalement, outre le fait que certaines unités ont eu leur Dokkan plus tard notamment Migate qui a eu son Dokkan je crois 3-4 mois plus tard, je crois que c'était en mars ou en mai 2018 alors qu'elle est sorti en décembre 2017 Facebook qui a eu son Dokkan il y a vraiment pas si longtemps que ça voilà, tout ça ce sont des unités qui sont quand même dans l'idée relativement ancienne qu'on est susceptible d'avoir Goku Agilité également qui est une unité vraiment très très vieille donc tout ça ce sont des unités qu'on est susceptible d'avoir après le reste c'est du free to play, bon c'est 18 tech aussi quand même un petit peu ancienne je sais plus exactement quand elle est sortie mais voilà, c'est quand même des unités un lot d'unités en dehors des leaders premium qui sont quand même relativement anciennes donc on est susceptible d'avoir finalement le problème c'est d'essayer de composer sans un leader premium plus qu'autre chose donc pour ce faire, la team que je vous ai préparée c'est celle-ci alors bien sûr, certains me diront voilà, il y a la team avec Monaka, d'accord, bah voilà, elle est là je ne dis pas que c'est la meilleure pour passer avec Monaka, j'ai fait un peu au vol je ne suis pas certain de la pertinence de ces 18 techs dans la team par exemple mais alors c'est faisable, je n'ai pas tellement envie de vous proposer un guide en mode voilà, j'ai try 50 fois, finalement c'est passé avec Monaka, je vais vous montrer comment faire bah non, parce que je ne vais pas vous montrer comment faire simplement que je vais vous montrer la run où j'ai eu suffisamment de chance pour passer moi ça ne m'intéresse pas tellement, j'ai quand même cherché autre chose alors comme je vous disais en début de vidéo je n'ai pas réinventé la roue, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'unités qui existent dans cette catégorie et du coup, bah je pioche dedans, c'est juste réagencer les unités comme il faut pour finalement avoir un ensemble qui fonctionne donc je n'ai pas, la team que je vous présente n'est pas choquante dans l'idée je n'ai pas réinventé la roue comme je l'ai dit mais cette team-là fonctionne, alors pourquoi ? parce qu'on va prendre déjà en ami Joubaï puissant c'est important parce que, vu que de notre côté on va jouer Mikaté Intelligence comme je vous l'ai dit, il est sorti il y a très longtemps c'est un lead divin qui peut mettre pas mal de dégâts en forme de base il a une def pas horrible et puis en ultra instinct qui proc dès qu'on est sous la barre des 50% PV il a quand même cette forte chance d'esquive bon s'il n'esquive pas c'est la merde s'il esquive, c'est cool et ça met quand même quelques dégâts mine de rien je n'ai qu'un doublant sur Mikaté, faut le savoir je sais que la plupart des gens l'ont réinventé mais c'est pas du tout mon cas du coup voilà Mikaté Intelligence, on va le jouer ici en leader pour la catégorie divin parce qu'il y a quand même pas mal de personnages finalement qui vont rentrer dedans dans cette catégorie divin on est en Ery 7 également ça a également l'avantage de lead l'ami leader qui serait Jubai puissant, on ne peut pas prendre beaucoup Freezer LR étant donné qu'il ne sera pas divin on a quand même envie d'avoir un leader ami qui est doublement lead là l'avantage c'est que Mikaté Intelligence comme il est divin Jubai puissant il est divin donc on va quand même avoir un leader ami qui sera doublement lead derrière on va agencer Vegeta Evo, Jubai Agilité parce qu'ils sont divins tout simplement il ne faut pas les chercher il y a 14h Jubai Agilité Vegeta Evo pardon qui est quand même un connure pas négligeable parce qu'il a notamment ses attaques supplémentaires avec l'arbre de compétence et ben on peut porter quand même pas on a quand même pas mal de chance de proc une deuxième attaque spéciale c'est quand même assez sympa à ce niveau là vous voyez que je n'ai pas spécialement les liens ultra montés sur ces unités ce n'est pas ça qui va changer la donne honnêtement je n'ai pas monté leur lien pour ce guide c'est simplement des unités que j'ai joué en story Jubai Agilité je ne le présente pas tellement c'est un ZTUR quand même de longue date qui est essentiellement un gros connueur qui a quand même une défense pas horrible pendant les 10 premiers tours du combat on ne dépassera pas les 10 premiers tours du combat en SBR, RE7 même dans ces conditions là et donc il va être un joli connueur il n'a pas spécialement non plus les liens très montés alors là c'est là où ça peut se discuter c'est le fait que j'ai ramené Goldenong alors je sais qu'il y a des gens qui n'aimeront pas ça ils préfèrent par exemple le Godkou Agi l'exemple pour lequel je n'ai pas ramené le Godkou Agi c'est parce que ça ferait 4 agilités dans l'équipe c'est beaucoup trop parce qu'on va affronter des techs et en premier combat il y a un tech je crois que c'est Lavenda qui est tech parce qu'on affronte en fait Bergamo Basile et Lavenda puis après on affronte Ribrian Rosic à Kunza et pour le dernier combat on affronte Jiren Topo et Dispo et dans le dernier combat Jiren est tech donc avoir 4 agilités c'est un problème même si ici Godkou Agi bénéficierait du double lead complet parce que quand même l'avantage aussi je rappelle avoir Migate Intelligence en lead c'est quand même qu'on a un lead catégorie de 150% ce qui n'est pas dépaysant finalement on a quand même un bon lead dans l'idée l'avantage d'avoir Goldenange c'est que c'est quand même une unité qui va cogner malgré tout qui va debuff les adversaires peut-être pas dans le premier combat parce qu'ils sont extrêmes à la bonde à Bergamo mais dans le deuxième et le troisième combat ce debuff il va être fonctionnel il s'applique également pour les alliés c'est quand même relativement négligeable très honnêtement je sais que c'est quelque chose qui gêne pas mal de monde sur Goldenange le fait qu'il debuff les alliés honnêtement c'est un debuff qui est négligeable réellement c'est pas quelque chose de dramatique il a quand même ses stats de Dokkenfest en plus voilà moi j'ai les 100% c'est une unité qui a quand même pas mal revenu donc finalement même s'il est lead qu'a 50% parce que je rappelle que Migate Intelligence c'est également un sub lead d'intelligence à 50% c'est vraiment faible 50% aujourd'hui mais c'est pas zéro et en plus il y a quand même le ki plus 3 qui va aider finalement c'est une unité ici qui va ramener quand même l'avantage d'être intelligence face à ce tech qui est Jiren entre autres au dernier combat donc ça c'est quand même pas négligeable après je peux comprendre qu'on préfère le go de Kouaji après il y a également des moyens de remplacer si vous n'avez pas C17 Endurance de la team il y a moyen de jouer le C17 Intelligence parce qu'il est intelligence sinon il y a le Piccolo Multiclone mais bon Piccolo Multiclone c'est assez hachi on va pas se mentir à côté de ça deux unités qui ne sont pas lead par Migate Intelligence qui seront lead par Jubaï Puissance uniquement pourquoi ramener C17 Endurance pourquoi ramener Fitbu comment c'est peut-être pas Fitbu parce que c'est une unité qui est juste trop forte en fait avoir 300% de boost de def sachant que c'est une unité qui est quand même vachement accessible qu'on a tous droppé au moins une fois et bah c'est juste trop fort parce que même avec un seul lead en ami il monte à plus de 120 000 de def en plus il a les grandes chances d'esquiver il a également les chances de stun sur la spé tout ça ça fait un ensemble beaucoup trop fort je vais les liens pas mal monter maintenant ça va pas être très utile étant donné que dans cette team il va surtout pro combat acharné éviter ses pouces tout flantes pas vraiment autre chose je vais monter dans le cadre de ma team Boo à côté de ça C17 Endurance il a surtout un avantage enfin même deux avantages enfin autre fait qu'il débuff etc il a surtout cette réduction de dégâts de 40% si les PV sont à 77% au moins ce qui va être très important étant donné que ça va se réagiser avec nos items de réduction de dégâts vous connaissez la chanson maintenant c'est quelque chose que je dis assez souvent dans les guides SBR c'est que ces unités qui réduisent ses dégâts elles ont cette synergie avec les items de réduction de dégâts comme oui ces dragons qu'on utilise très souvent SBR qui est super puissante et du coup ça nous permet d'avoir un personnage qui va tanker à 80% de réduction même si les leads à moitié c'est pas du tout un problème d'autant plus c'est quand même un joli support de def pour les alliés défense plus 60% c'est quand même beaucoup donc ça va représenter la team qu'on va jouer avec un jubai puissance donc on a mis pour ceux qui n'ont pas amigaté intelligence je sais que ça existe c'est quand même assez choquant les solutions sont un petit peu plus compliquées parce qu'il y a moyen en fait de jouer Vegeta Evo en lead plutôt pour jouer le lead saiyan pur non le problème c'est que Golden Ange ici il est pas lead donc il faudrait quand même sortir le goût de Kouaji et ça laisse la question de ce qu'on met ici parce qu'on va pas jouer le Goku Endurance là clairement ça laisse quand même un slot de nouveau vide et avoir une troisième unité qui est palide là ça va être un problème il n'y a personne de transcendant pour occuper ce slot là donc à ce moment là il faudrait quand même envisager c'est réalisable si on a quand même une unité en plus dans la team notamment Goku Vegeta LR Endurance par exemple ou Migate LR Puissance à ce moment là c'est jouable et bon Migate LR Puissance on peut également le jouer en lead à la place du Migate Intelligence donc bon ça c'est comme vous voyez maintenant il y a également comme je l'ai parlé la fameuse team Monaka que je vais pas représenter parce que bon Monaka c'est 50% de lead par contre si je peux vous donner un conseil par rapport à Monaka ne mettez pas l'attaque supplémentaire ne mettez pas l'attaque supplémentaire dans l'arbre c'est un vrai c'est une bêtise étant donné qu'il sacrifie 7% des PV mettez le full esquif il fera zéro dégâts clairement ça ne mettait pas de l'attaque supplémentaire mais voilà cette team là quand une fois je mettrais une récrément sur cette C18 Tech je pense pas que c'est forcément la meilleure carte par exemple Vegeta et voix appropriée cette team là peut le passer il y a des gens qui ont passé avec le lead Monaka sur Twitter il y en a plusieurs maintenant il faut quand même pas mal persévérer encore une fois je suis try and retry à l'infini et ça me donne pas vraiment envie de présenter ça dans le cadre d'un guide parce que le win rate est assez faible maintenant c'est faisable sachez le c'est faisable moi je vais plutôt vous présenter une run avec cette équipe là on va donc maintenant partir pour la run donc cette fois ci en général ce genre de run quand je les fais un post-commentar je les accélère cette fois ci je le ferai pas tout simplement parce que j'aimerais vraiment prendre le temps de nous expliquer les moves les choix les choix qui étaient moins bons les choix qui étaient quand même intéressants etc là je pense que c'est quand même relativement important pour bien comprendre comment cette game comment cette team là peut arriver à faire le SBR R7 sachant qu'en fait il faut pas un gros 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 niveau de chance clairement ce qui est quand même intéressant avec cette compo là c'est qu'il faut pas non plus over chater ce que j'entends par là c'est à dire qu'il faut pas non plus dé chater si on a une mauvaise RNG clairement ça va pas bien se passer maintenant il faut pas non plus il faut pas non plus une chance de ouf alors ce que je dis peut paraître obvious mais non parce que si vous réfléchissez quand même il y a certains SBR qu'on fait maintenant même si on a pas de chance à la limite on claque un item voilà c'est fini là c'est pas du tout le cas si jamais on a pas de chance ça passe pas vraiment ça passe pas maintenant si on a une chance normale voire quand même un petit peu de chance quand même il faut quand même un petit peu de chance bien sûr c'est pas non plus en mode voilà très facile on a un petit peu de chance ça va honnêtement dès qu'on a un petit peu de RNG favorable c'est faisable c'est faisable si on gère vraiment bien les choses il y a quand même des choses à bien intégrer dans la façon de jouer cette team là pour que ça se passe bien sinon c'est catastrophique mais à partir du moment on a bien intégré certains éléments ça va bien se passer d'où le fait que j'ai envie quand même de poser le commentaire cette fois-ci de prendre bien le temps de nous expliquer tout ça au terme d'items on va quand même ramener le trio classique du Iron Dragon du Whis et de la Hebi Iron Dragon quand même c'est 35% de réduction de dégâts pendant 2 tours Whis 40% de réduction de dégâts pendant 2 tours Hebi réduction de dégâts de 30% pendant 1 tour et puis 55% de heal bon tout ça c'est un trio d'items que je vous ai déjà présenté à milliards de fois ici on va pas ramener c'est vite on va ramener Bulma il faut taper il faut taper quand même il y a des moments il faut faire le kill en l'occurrence sur certains combats ça s'étale pas mal il faut quand même pouvoir faire le kill là en l'occurrence Bulma c'est assez cool parce qu'il y a pas mal d'éléments il y a quand même pas mal de personnages qui sont susceptibles de cogner assez fort notamment avec le Jubai qu'on a mis qui je rappelle un active skill active skill qui peut booster l'attaque des alliés pendant un tour qui va quand même coller pas mal de dégâts en l'occurrence le Jubai et ben on se regarde un petit peu il a 2 doublants 2 doublants il a pas tellement les liens montés il y a quelques équipements je vous conseille quand même fortement de chercher un Jubai avec des doublants parce que clairement ça peut changer la donne vous voyez qu'on a pas beaucoup de PV à mine de rien on a 350 000 PV dans certaines teams ça me dérangerait pas là ça me dérange quand même un peu plus parce qu'on a pas spécialement de heal alors ici ce qui va se passer c'est que dans l'entrée de jeu globalement très généralement on va mettre un item de réduction de dégâts direct maintenant je mets un Whis est-ce qu'on pourrait pas mettre un dragon dans l'entrée de jeu je sais pas 5% c'est quand même pas nul mine de rien mais il faut claquer un item de réduction de dégâts sinon ça va mal se passer parce que typiquement si Lavenda SP sur Vegeta Evo c'est un peu dramatique alors vous voyez bien qu'ici je mets le C-17 au milieu tout simplement parce que Migate Intelligence est au dessus des 64 dev Vegeta Evo également grâce au support de C-17 donc là on fait pas les kékés C-17 il y a moyen qu'ils tankent pas d'attaque on le fait parce que sinon ça peut vraiment devenir relou vous voyez qu'ici on a quand même un minimum de champ parce que malgré les attaques du tech on a pas pris de SP dessus ici on ouvre directement sur l'avantage type sur Basile parce qu'il y a quand même cet avantage type avec Vegeta Evo donc c'est le personnage qui est plus susceptible de tuer ce tour-ci je débuffe quand même derrière le Bergamo parce que c'est pas inintéressant vu qu'il va taper sur le Migate Intelligent ça peut clairement faire mal s'il y a une SP qui tombe ici on continue sur Basile qui a déjà quand même pris pas mal de dégâts mine de rien hop donc là il est en dessous du midlife et là malheureusement voilà là directement on n'a pas forcément la RNG la plus favorable du monde parce qu'on se tape une SP à contre type ça fait mal clairement ça fait mal même avec item on a pris quasiment 200 000 rien que ça une attaque peut clairement niquer notre avancée alors qu'on était quand même relativement bien là tout d'un coup on passe à une situation un petit peu compliquée alors là l'avantage quand même de tout ça c'est qu'on a directement l'actif skill de Jubai qui je rappelle peu sproc sous les 59% PV à condition d'avoir dans l'équipe plus de 3 représentants de l'univers 7 ce qui est le cas forcément parce qu'on a que des représentants de l'univers 7 donc ici déconner sous 59% PV on peut proc l'actif skill de Jubai que je vais proc assez rapidement ça peut se discuter le fait de le proc assez rapidement étant donné qu'il prend des boosts sur le passif où il se fait toucher etc maintenant comme on a pas tellement envie de s'éterniser moi je préfère l'envoyer direct alors là en l'occurrence moi j'ai tué Basile directement là certains diront que c'est discutable étant donné que j'aurais pu l'envoyer sur Bergamo avec l'avantage type ça aurait fait également mal oui c'est vrai maintenant je préfère tuer directement et là de toute façon comme je l'ai dit il faut quand même un petit peu de RNG donc là je m'amuse entre guillemets à quand même tenter finalement le stun du Bergamo avec Fitbu c'est osé clairement c'est osé de faire ça maintenant c'est quand même pas non plus pas non plus la mort si ça n'arrive pas il y a quand même moyen de s'en sortir de cette rotation là vous voyez que dès le tour 2 ici il y a quand même des choses qui sont pas forcément qui sont quand même qui présentent un certain risque clairement ici on envoie bien sûr Jubai sur Bergamo qui envoie énormément de dégâts grâce au crit entre autres vous voyez que Golden malgré tout ici il y a forcément l'actif skill de Jubai qui aide vous voyez que mine de rien Golden il met quand même pas mal de dégâts avec seulement le lead à 50% de notre côté vous voyez que on n'a pas pris de spade Bergamo heureusement vous voyez que ça s'est quand même assez bien passé alors ici le C17 il a sa réduction de dégâts de 40% c'est clairement pas négligeable ici ça va avoir son importance vous voyez que là je claque Hébi Hébi pourquoi ? parce que ça me ramène quelques PV ça me ramène quelques PV et puis à côté de ça le C17 ça le rend quasiment invincible parce que quand même 70% de réduction de dégâts c'est pas invincible en réalité il peut prendre des dégâts notamment en spé mais clairement il va bien tanker alors ici quand même ce qui est un peu compliqué dans cette rotation c'est le fait qu'en dehors du Bergamo il concentre ses attaques en première position et bah c'est Lavenda qui a l'avantage type éclat sur nous donc c'est très grave parce que ça fait mal il va avoir l'avantage type éclat sur nos deux AJ et ça c'est un petit peu relou donc ce qu'on fait bah de toute façon première position bon voilà l'aspect qui tombe heureusement on a claqué l'item du coup là vous allez voir qu'on va pas prendre 1 milliard clairement voilà 71 000 mine de rien c'est quand même beaucoup mais pour éviter qu'il n'y a qu'un seul lead ici c'est quand même mine de rien pas dégueulasse alors là du coup on débuff quand même Lavenda pour éviter qu'il fasse trop mal derrière alors là franchement on prend un risque parce que si on prend une spé c'est out clairement si on prend une spé c'est terminé maintenant il faut prendre ce risque on peut pas claquer 3 items au premier combat sinon ça ne tient pas la route bien sûr derrière Vegeta Evo bah voilà on l'envoie sur Bergamo avec Jubai ça a permis de terminer quand même le Bergamo il reste plus que Lavenda alors Lavenda c'est gérable quand même bref quand même un minimum de chance ici ce que je vais faire bah c'est toujours garder Jubai en rotation enfin moi j'essaie quand même de garder un maximum Jubai en rota étant donné qu'il a cet avantage de l'active skill qui peut quand même c'est quand même probablement l'unité qui va mettre le plus de dégâts dans l'équipe et donc c'est quand même un pivot central dans la réalisation dans la réussite de la run vous voyez quand même alors je sais pas si vous l'avez remarqué mais ça c'est très 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 important c'est le Dokkan mod cette run de Dokkan mod il va être super important faut faire tout ce qu'on peut pour le prendre au dernier combat vraiment et faire tout ce qu'on peut c'est très simple vous prenez jamais les kits de votre couleur alors bien sûr c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça dans l'idée vous allez le voir un peu plus tard bien que j'ai essayé de juger ça à la louche c'est pas forcément évident de juger le Dokkan mod à part si on prend une feuille de papier on compte plus 2 plus 1 parce que en gros on a une jauge qui démarre un certain nombre que j'ai plus en tête et puis qu'on prend des kits de notre couleur c'est plus 2 peu importe le nombre de qui qu'on prend si on prend des kits pas de notre couleur c'est plus 1 si vous commencez à compter ok là peut-être que c'est gérable mais c'est quand même on parle quand même d'un truc assez rocambolesque personne ne fait ça moi le premier je ne fais pas ça mais donc il faut éviter vraiment de prendre des kits de sa couleur pour tempo le Dokkan mod à maximum parce qu'on voit quand même pas mal se sereniser sur ce deuxième combat face à Ribrian et sa bande là qu'à Kunza et Rosie là de nouveau l'item de réaction des gars la logique elle ne change pas vous voyez quand même que c'est pas c'est assez effrayant ici parce que clairement ça peut mal se passer ici clairement je vais jouer la carte la carte un petit peu du grid parce qu'il aurait peut-être fallu claquer et ben un item de soin là je tente le tout pour le tout pour essayer de quand même économiser un item que je vais claquer au tour d'après mais je préfère le claquer au tour d'après que le claquer maintenant ce soin là notamment parce que ça permettra à Jubai de proc donc c'est quand même assez osé finalement de faire ça ici la spec qui tente donc sur ses 17 mais donc comme je le disais évitez de prendre des kits de votre couleur un maximum vraiment faites-le que quand c'est nécessaire pour partir en spé et ça vous permettra vraiment de temporiser ce token mode pour le dernier combat et ça peut vraiment débloquer ça débloque la win d'avoir le dernier combat le token mode sur le dernier combat ça permet d'envoyer quand même pas mal de dégâts mine de rien ça tue clairement pas mais ça permet d'amocher tout le monde et ça aide vraiment alors là ici voilà pour le moment le grid se passe quand même relativement bien le fait qu'on n'ait pas pris de soin pour le moment ça va maintenant le problème c'est ce golden qui tombe dans la position et vous voyez que la spec qui tombe dessus ça va faire très très mal 152 000 pourquoi ça fait aussi mal c'est notamment parce qu'on était on a des avantages classes après ici voilà coup de bol typiquement je vous ai dit il faut quand même un petit peu de chance quand même de son côté ici coup de bol finalement ça passe malgré tout on est quand même à 9000 PV on est vivant là il suffit de claquer un heal et on s'en sort alors du coup derrière hop et bah on en voit l'actif skill de Jubai sur la ribrienne qui a déjà pris quelques dégâts mine de rien hop vous voyez quand même beaucoup beaucoup de dégâts qui partent sur la ribrienne ici en plus on va avoir l'avantage claquer Bulma sachant on est toujours sous réduction de dégâts donc ici entre l'actif skill de Jubai qui bouge à attaquer des alliés et en plus derrière Bulma on a quand même un potentiel de dégâts assez élevé malheureusement nous avons un plateau qui pue la chiasse entre autres parce que je n'avais pas forcément envisagé la rotation telle qu'elle était là maintenant donc ça n'aide pas ça n'aide pas vraiment maintenant on a quand même Jubai et Végéta et vous qui vont taper ça ça va faire très très mal clairement la ribrienne elle va complètement se faire déchiqueter et ça ça fait plaisir n'oubliez pas que l'actif skill de Jubai permet d'avoir les dégâts efficaces contre tous les types donc vous pouvez l'envoyer sur n'importe qui j'aurais pu par exemple l'envoyer sur Kakunza c'est pas un problème maintenant je voulais absolument terminer je voulais absolument terminer ribrienne ce tour-ci avant qu'elle m'attaque en deuxième position vous voyez 3 millions 4 quand même alors qu'il n'y a que deux doublants qui ne s'est pas fait taper lors de ce combat on voit clairement la puissance des boules d'attaque qui se multiplient entre l'actif skill entre 2 millions 8 pour Végéta et vous c'est énorme il n'atteint pas ses valeurs habituellement c'est vraiment la multiplication du boost de l'actif skill de Jubai et de l'item Bulma ça permet vraiment de débloquer ici pas mal de dégâts ce qui nous permet d'avancer quand même sur la run vous voyez que T2 on a quand même réussi à buter Ribrian on a quasiment buté Kakunza tout ça c'est un autre avantage on est encore ici sur ce tour sous l'item Bulma par contre on n'a plus la réduction du higher dragon donc ici c'est un petit peu le risque alors honnêtement je ne serais même pas à dire ce que j'ai fait parce qu'ici c'est quand même assez compliqué on a quand même un Jubai Agilité qui a pas mal de death c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais c'est quand même un très joli off tank qui monte à des valeurs de death quand même élevées Migate qui n'est pas dégueulasse après ici forcément il y a le support de C17 qui aide même sans le support de C17 Jubai Agile arrive à monter au dessus des 100 000 à 100% mine de rien c'est beaucoup alors voilà la carte que je joue finalement ici ce qui me paraît effectivement pertinent avec le recul c'est de tenter le kill sur Kakunza alors ici le risque encore une fois il y a une prise de risque parce que si Kakunza elle avait SP avant compliqué si Rosy a SP sur Jubai Agilité compliqué également après ici le kill j'étais plus ou moins sûr que ça allait le faire ça clairement Jubai Agil cogne quand même comme un sourd en plus qu'on avait l'item ici on débuff la Rosy vous voyez quand même qu'ici les choses se sont bien agencées en notre faveur on a quand même eu un certain niveau de chance ici ça s'est quand même bien passé on a pris la SP au bon endroit Kakunza elle a pas fait sa SP avant de mourir enfin voilà à ce niveau là ça s'est quand même assez bien passé derrière hop on arrive à mettre quelques dégâts ici quand même la Rosy elle va mettre un certain temps à la butée vous voyez que le Dokkan mode il est quand même très loin il est quand même très loin donc c'est pour ça qu'à partir de maintenant je vais essayer de prendre des kills de ma couleur c'est là où finalement c'est compliqué c'est d'essayer de jauger quand même en fonction de la run si il faut prendre des kills de notre couleur ou pas ici je vais jouer un petit peu de manière niaise étant donné que j'ai vraiment évité un maximum de jouer de prendre des kills de ma couleur sans vraiment faire attention ici là je vais bombarder je prends vraiment un maximum les kills de ma couleur pour remonter cette jauge de Kan et vous allez voir que finalement ça va pas se faire pour l'avoir premier tour du dernier combat on va l'avoir deuxième tour du dernier combat le plus important c'est vraiment de l'avoir au dernier combat peut-être pas au troisième tour ça fait quand même loin parce que l'avait au deuxième tour ça va encore ça dépend bien sûr de vos rotations parce que j'aurais bien aimé ici avoir le Dokkan avec Jubaï puissance qui peut clairement faire beaucoup de dégâts c'est pas forcément ce que je vais avoir dans cette rota vous voyez qu'ici je joue quand même greedy parce que je mets pas d'items si elle a l'ASP sur golden c'est fini par exemple mais bon faut quand même prendre ce genre de risque là alors là typiquement c'est tranquille ici on but donc je prends de nouveau des kills de ma couleur je garde Jubaï parce qu'il a quand même ses avantages d'être un off-tank de faire quand même pas mal de dégâts je t'évoque que je jette et qu'il prend quand même des kiagi pour faire monter la jauge de Kan vous voyez qu'on est quand même vachement loin encore ici à vue de nez il aurait fallu prendre des kills de couleur sur les 3 unités pour pouvoir avoir le Doken Mode bon c'est quand même un petit peu utopique mine de rien vous voyez un dernier combat on a joué quand même pas mal greedy mais on a l'avantage quand même d'arriver ici sur le Doken Mode avec pas mal d'items je crois qu'on a au moins 4 items je crois même 5 je suis pas certain je sais qu'on en a au moins 4 donc ici l'actif skill du Jubaï alors voilà là j'aurais bien aimé avoir le Doken Mode ce tour-ci malheureusement ce sera pas le cas mais avec Jubaï la Bulma enfin tout ce genre de choses là on aurait claqué quand même pas mal de dégâts avec le cumul des multiplications de nouveaux Bulma plus l'actif skill du Jubaï ça fait beaucoup de dégâts mais heureusement ça va pas être le cas ici ici directement on voit l'actif skill sur Jiren on cherche pas à comprendre parce que Jiren c'est clairement lui le problème vous voyez qu'en lui envoyant 1,5 millions il lui reste 1 milliard de PV je dirais qu'il a facilement en vrai 12 millions de PV le Jiren c'est quand même beaucoup ce qui est par contre le Jiren pas le Jiren le topo et le dispo ils ont quand même vachement moins de PV donc c'est moins des menaces il nous reste 4 items ce qui est quand même quelque chose d'envisageable ici pour terminer le combat alors ici je vais quand même jouer d'une manière qui vous allez voir est un petit peu étrange d'ailleurs c'est une rotation sur laquelle j'ai longuement hésité alors vous voyez que j'ai quand même joué de réduction de dégâts j'ai la L'Aïbi et le Whis dont on a un souci tout simplement de prendre vraiment un minimum de dégâts ici est-ce que c'est vraiment pertinent de jouer en double réduction de dégâts et je vais le faire encore derrière c'est pas forcément le cas après maintenant ici je voulais vraiment sécuriser ma run mais ça aurait pu clairement me flinguer ma run de jouer toutes mes cartes défensives aussi rapidement donc c'est pas forcément pertinent de claquer autant d'autant plus qu'ici vous allez voir l'Aïbi elle n'aura pas servi à grand chose maintenant il y avait quand même pas mal de risques qui se présentaient pour expliquer mon choix c'est qu'il y avait quand même ce Jubaï agilité qui allait se prendre des attaques de dispo s'il prenait une spé on prenait vraiment beaucoup de dégâts le Fitboo à la fin s'il esquivait pas l'aspect de Jiren Tech ce serait quand même dramatique d'ailleurs vous voyez qu'ici je passe complètement en mode je veux faire des dégâts donc je jette carrément Fitboo qui n'est pas forcément la décision la plus incroyable de l'histoire mais ici on va faire un maximum de dégâts vous voyez que le Dokkan Mode malheureusement l'a pas ça aurait fait quand même pas mal de dégâts ici mais bon on fait avec quand même le Jubaï qui serait parti à 3 millions on aurait fait vraiment beaucoup de dégâts malheureusement ce sera pas le cas on voit quand même tout ce qu'on a sur Jiren on essaie quand même d'envoyer un maximum de dégâts vous voyez hein mine de rien qu'on arrive à lui coller quelques dégâts Migaté Intelligence qui monte quand même quasiment 2 millions avec un seul doublant donc Jiren ici sur ce tour là il prend vraiment très très cher on a quand même réussi à le défendre sous du midlife ce qui est vraiment bien parce que du coup on prépare bien le Dokkan Mode avec là ici le Fitboo je suis quand même tenté de stun de Jiren au cas où il y avait une attaque sub ça marchera pas voilà quand même le crit qui part mine de rien c'est des dégâts en plus ici on a pas de bol l'aspect qui tombe sur le Fitboo après bon avec la double réduction de dégâts on s'en fout vu qu'on prend que dalle maintenant l'avantage d'avoir descendu au ton Jiren c'est que le Dokkan Mode on est plus ou moins serein sur ce qu'on va envoyer maintenant le problème c'est que je vais Dokkan Mode avec qui ? bah forcément je vais Dokkan Mode avec Jubai Agilité c'est la unité qui va faire le plus de dégâts ici sur cette rotation vous allez voir qu'ici de nouveau je vais un petit peu me chier dessus j'ai vraiment peur de comment se présente cette rotation donc je vais reclaquer un Ayer Dragon je crois qu'on était encore sous le Wiss du dernier tour donc ici on a 75% de réduction de dégâts est-ce que c'est vraiment nécessaire encore une fois ? non c'est peut-être un peu gros d'avoir fait ça encore une fois il y avait des éléments qui justifiaient ça mais c'est parce que je savais pas tellement comment appréhender combien de dégâts on prenait ici sur ces derniers combats évitez évitez parce que ça peut clairement vous winquer une game ok on est safe sur 2-3 tours mais au 4ème tour parce qu'on va y arriver au 4ème tour là c'est un petit peu la merde alors vous voyez un Dokkan Mode quand même pas sur Jiren étant donné qu'on veut quand même profiter de la régène si jamais on prend des dégâts après ça c'est moins pertinent clairement parce qu'ici on est sous double réduction de dégâts on va prendre que dalle donc c'est pas forcément pertinent d'avoir fait ça on aurait pu clairement l'envoyer sur Jiren pour tenter le crit parce que je rappelle que le crit ça fonctionne que sur les inimies qu'on cible en Dokkan Mode on aurait pu tenter le crit sur Jiren qui l'aurait clairement tué il monte pas très haut il monte à 1,8 million notamment parce qu'il y a le debuff de Golden vous voyez qu'ici le crit sur le topo ça l'a midlife ça l'a midlife le dispo qui a pas pris le crit forcément il s'est fait un quart life et puis Golden quand même ici l'une des raisons pour lesquelles je vais pas taper Jiren parce qu'il y avait quand même Golden ici on assist qui allait de toute façon avantage classe avantage type tuer les Jiren c'était certain ça c'est comme ça que j'avais fait mon calcul il était quand même bon donc mine de rien le fait qu'on ait crit sur topo c'est pas dégueulasse parce que ça nous a permis quand même de le midlife dispo qui est quand même également dans le mal donc ici on est pas non plus désavantagé on a quand même ici quand même toujours l'item de réduction de dégâts de Ayer Dragon qui est toujours actif 35% ici l'objectif ça va vraiment être de tuer de tuer le topo parce que ça c'est faisable on met Vegeta Evo en premier tout simplement parce qu'on a pas envie de se taper le désavantage type de Jubaï sur dispo on envoie le Jubaï en fait ici on va envoyer tout le monde sur topo on veut vraiment le buter dès le tour-ci il me reste encore une Bullman donc il y a quand même encore moyen de soigner le tour d'après mais vous voyez qu'on est pas non plus dans une bonne posture on est pas le mieux du monde ça c'est le désavantage d'avoir claqué aussi rapidement avec réduction de dégâts il aurait fallu mieux les étaler clairement et donc ici bah voilà on attaque on bombarde ici le topo vous avez vu quand même que sur le plateau de Kia un petit peu avant j'avais aménagé les choses pour que Fidbu part en spé j'ai regardé Kia G à gauche là forcément on le voit pas mais c'est ce que j'avais quand même essayé d'aménager le plateau là dessus parce qu'il a pas des liens avec tout le monde dans cette team et là Jubaï quand même qui vient l'importance de prendre un Jubaï avec des doublons en amis parce qu'ici il va quand même me faire ma game parce qu'il a quand même cette double spé en plus double crit ça va quand même avoir un joli impact ici ça nous sécurise clairement la win après là c'est de nouveau le coup de bol de la game il y en a eu 2-3 quand même comme ça vous voyez qu'il faut quand même un minimum de RNG en notre faveur ici quand même Migate bon Migate qui laisse le trait le trait en le bouffe avec cette attaque la part de Dispo 160 000 bon ici après le trait les jeux sont faits parce qu'ici de toute façon il va prendre rien en auto vu qu'il vient de spé Dispo bah il va pas nous re-spé donc on sait qu'ici on est quand même relativement safe et il n'y a pas de problème Fitbo va clairement terminer ce trait là sans aucun souci ce qui va donc l'enclure conclure la run donc en SBRU7 sans lead vous voyez c'est pas non plus le plus simple quand même un minimum de RNG j'ai quand même eu des coups de chance à pas mal de moments 3-4 moments quand même qui ont été décisifs pas mal de grids également donc ça passe pas forcément du premier coup même si ici honnêtement je l'ai passé du deuxième coup avec cette team là je l'ai passé du deuxième coup mais vous voyez qu'avec une certaine façon de jouer donc le DOKAN mod on l'optimise vraiment les réductions de dégâts on va vraiment les jouer intelligemment on va quand même essayer de grids de temps en temps pour que ça passe et puis au dernier combat bon là par contre j'ai Oversafe c'était pas nécessaire encore une fois il y a moyen d'étaler un petit peu plus ça ça dépend aussi de la disposition des attaques mais vous voyez que c'est quand même faisable clairement c'est très loin d'être impossible il faut juste avoir un minimum de chance un 2-by on a mis au plus de la doublon au mieux en sport voilà tout ça s'agence de cette manière là je pense que j'ai quand même suffisamment commenté la run vous avez une idée de comment ça fonctionne n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si on a bien sûr des remarques ou quoi que ce soit si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas et c'est là dessus que ça va donc se conclure cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aidé et sur ce on se retrouve prochainement pour d'autres guides SBR et je vous souhaite parce que je sais pas à priori il y en aura une mais je vous souhaite d'ores et déjà un excellent un nouvel an j'espère que l'année 2021 se portera un petit peu mieux pour tout le monde ça a été une année compliquée 2020 mais j'espère que ça se passera mieux pour vous pour moi pour un petit peu tout le monde à priori je sortirai une vidéo quand même demain donc on aura l'occasion de refaire de reparler mais je voulais quand même déjà vous le souhaiter voilà bonne soirée bonne journée je vous souhaite vous convoyer cette vidéo sur ce à plus je vous souhaite – Sous-titrage FR 2021